Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite2 et dans cette vidéo nous allons commenter le patch dot de l'alpha 4 et oui l'alpha 4 a été avancée elle a commencé hier soir le 18 juillet se terminera dimanche ou samedi entre la journée de samedi et dimanche c'est une alpha intéressante avec l'ajout de pas mal de game de choses dans le gameplay du jeu par contre très clairement la stabilité des serveurs hier soir laissé à désirer donc j'espère que ce week-end ça fera comme pour l'alpha 3 c'est à partir du week-end que ça a commencé à être stable et à être vraiment jouable autre petit détail important la fluidité pour ceux qui ont joué à l'alpha 1 je vous conseille qu'on pas rejouer depuis parce qu'ils trouvaient le jeu trop lent les animations trop lentes ce genre de choses le fait d'être ralenti quand on fait une auto attaque ou un déplacement ou qu'on enchaîne une auto et un et une autre et un spell par essayer parce que là le jeu est beaucoup plus plus fluide au niveau du 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 combo par exemple si vous essayez le fameux quand celle auto attaque de susano et vous le faites sur smite 1 et sur smite 2 c'est assez identique alors il ya certains qui critiquent susano parce que susano on rappelle c'est l'un des persos les plus cassés de smite 1 ça casse des q le knock up de l'ulti est trop long le 2 est un sort complètement craqué sur smite 2 il a l'air moins fort l'ultimate mais c'est tout à fait logique et ça suit la logique du belliflop de bacchus on rappelle que le belliflop de bacchus d'une heure 1,5 1,5 non 1,33 secondes dans dans 1,5 1,5 secondes dans smite 1 et il dure une seconde dans smite 2 donc c'est pour ça que l'ulti de susano va knock up moins loin mais il a l'air aussi un tout petit peu moins large alors ça est ce que c'est un effet d'optique du moteur bonne question mais c'est vrai qu'il a l'air plus petit aussi légèrement plus petit mais par contre la durée du knock up ça me semble tout à fait logique qu'on les réduise dans smite 2 surtout avec la diminution du ttk donc pour le moment à voir ce que ça donne mais c'est vrai que c'est pas n'oubliez pas que le but n'est pas de faire que les dieux soient un copier collés il y a forcément des choses qui ont été retravaillées comme on a dit le belliflop de bacchus dure moins longtemps le free le taunt d'athéna passe de deux secondes à 1,6 voire peut-être même 1,5 enfin bref ils ont réduit la durée des contrôles c'est indéniable donc bah faut s'y habituer voilà vous aurez pas la même durée de cc sur les mêmes personnages dans smite 1 et dans smite 2 voili voilou sinon il y a aussi weekend qui a fait un tweet en disant que le jeu ressemblait à rien parce qu'en fait le jeu utilisait trop les les textures génériques de unreal engine 5 ce qui est sans doute vrai c'est à dire que le jeu ressemble à un jeu unreal engine 5 il a plus forcément la patte qu'il avait dans smite 1 après comme j'ai tendance toujours à le mentionné regardez smite 1 en 2013 et bien smite 1 en 2013 il devait ressembler de manière un peu générique au moteur Unreal Engine 3 de base et il a été modifié puis remodifié puis remodifié puis remodifié pour arriver à la dernière version du moteur qui date d'il y a cinq six ans maintenant et et qui depuis a été on a refait des maps mais on n'a pas retravaillé le moteur donc j'aurais tendance à dire les gars calmez vous le jeu ne ressemblait pas à en 2013 à ce qu'il ressemble aujourd'hui donc il ya des chances que smite 2 ne ressemble pas à smite 2 alpha rien que à la sortie ou au bout de la fin de la saison 1 la fin de la saison 1 serait normalement en 2026 voilà enfin 2026 non début 2026 normalement ce serait la fin de la saison 1 donc j'aurais tendance à penser que ça va changer voilà hein il faut savoir que le but c'est de d'abord à mon avis de recréer le gameplay de recréer le les personnages de recréer les maps enfin pas de recréer les maps justement de faire les maps avec ce qu'on a pour ensuite sans doute une fois qu'on a le gameplay qu'on a les personnages qu'on a pu sortir les serveurs qu'on peut sortir les battle pass etc sans doute avoir des upgrades graphiques il faut en garder sous le coude il faut que le jeu soit correct bon est ce qu'il faut en pas en garder sous le coude pour améliorer le moteur chaque année ou alors rappelons quand même que le développement a commencé avec une équipe de trois ou quatre personnes l'année dernière donc ça fait qu'un an donc on a tendance à oublier que un développement de jeu vidéo normal c'est pas un an alors vous direz bah oui mais d'ici la sortie ça fera deux bah oui si le jeu sort en mars avril 2025 ça fera deux ans deux ans et peut-être deux mois quoi ou trois donc vous voyez qu'on est encore loin du développement d'un jeu vidéo normal qui peut durer trois quatre cinq ans oui le jeu s'accélère le jeu est allé très vite parce qu'ils utilisent des affixes graphiques qui sont déjà dans le moteur un real engine 5 et c'est pour ça que le jeu semble autant générique voilà c'est à dire il ressemble aux autres jeux faits sous un real engine 5 mais je pense pas qu'on ait le temps suffisamment le temps de développement pour sortir un jeu magnifique en un c'est genre impossible pour moi surtout avec une équipe qui aujourd'hui s'approche de la centaine de personnes mais à l'époque il a vraiment commencé à être développé à trois quatre personnes et ils ont retravaillé ils ajoutent des couches des couches des couches pour moi ils travaillent trop sur le fait que le jeu soit sortable en serveur 24 heures sur 24 7 jours sur 7 plutôt que d'en faire un jeu joli donc je suppose qu'une fois que les jeux le jeu sera sorti enfin sera sorti en alpha là ils pourront se centraliser peut-être plus il y aura toujours des gens qui développeront des personnages etc mais à mon avis c'est peut-être 2026 voire 2027 qu'il risque y avoir une poussée graphique avec peut-être une douzième version de la map conquête ce genre de choses qu'on s'est déjà tapé rappelez vous que les upgrades graphiques dans smite 1 était souvent dû à des upgrades de map conquête voilà donc voilà ce que je pense un petit peu du développement pour ce qui est de la sortie on rappelle que c'est le 27 août 2024 que sort l'alpha en serveur 24 heures sur 24 7 jours sur tête mais il y aura normalement que l'arène et la conquête y aura pas encore la enquête conquête qui devrait normalement arriver un mois après pour ce qui est de moi et quand c'est que je compte vraiment me remettre beaucoup sur le jeu à partir du 27 août mais le 27 août c'est également le le moment où il ya black meet wukong enchaîné avec star wars outlaw et en plus hier soir on nous a annoncé encore un autre truc qui arrive le 27 août c'est le 20 août pardon c'est l'arrivée du nouveau perso d'overwatch 2 donc il y aura beaucoup de choses fin août donc voilà moi ce que je compte vraiment de moi le moment où je compte basculer sur du contenu smite 2 c'est à partir de du 27 août mais c'est surtout à partir du moment où il y aura la enquête donc qu'on puisse et qu'à partir du moment on pourra commencer à faire des gameplay pro sur le jeu aussi ça sera quand même important et intéressant voilà pour ce qui est de tout ça maintenant nous allons passer en revue le patch note le patch note qui voit des modifications mais comme d'habitude il faut le voir comme des tests et après il faut donner nos retours le gameplay le relique et les aspects quand une partie de conquête commence chaque joueur choisit un aspect et une relique voici l'ordre des éléments à sélectionner comme d'habitude vous avez un écran d'achat auto ensuite vous avez un écran de relique donc on appelle les reliques c'est purification beads le flash de combat et 3 un nouvel qui est arrivé et enfin vous choisissez un aspect un aspect qui est un passif qui s'ajoute à votre personnage et qui peut être choisi peu importe votre rôle la relique objectif proposer à chacun différents options équivalentes à l'effet actif fournir des effets pouvant rivaliser avec les perles de purification et la rune de flash nous n'avons pas l'intention de proposer d'autres alternatives de sito dans smite 1 de nombre de nombreuses reliques n'arrivent jamais à la cheville des trois reliques disponibles dans smite 2 il est donc plus pertinent de transposer leurs aspects leur effet sur des objets normaux munis de stats ou disponibles à achat donc les trois reliques qui a priori resteront très longtemps elles sont la perle de répéphérification bon classique pour retirer les contrôles ou être immunisé aux contrôles pendant une certaine durée la rune de flash la rune de flash c'est un flash de combat c'est à dire qu'on peut l'utiliser comme dans league of legends à n'importe quel moment ou comme la rune de flash de combat qui s'appelait flash de combat dans smite 1 en 2014 pensez pas que ça vient de lol ça a existé dans smite ça vient de la bling dagger de dota qui peut être fait en combat voilà diminution de la de la dac de tp la dac de téléportation en français je pense bling dagger diminution de la portée de 7,2 m à 5,6 m là par contre il diminue la portée pour faire un petit peu comme le flash de league of legends parce que 8,8 m c'était la portée de base c'était le premier premier week-end ou deuxième week-end ensuite ils l'ont passé à 7,2 m qui était une réduite et là il le passe à 5,6 m donc ils réduisent encore la portée pour que ça soit pas en fait le problème quand c'est 8,8 m c'est que c'est un bouton je dégage et survivrai à chaque fois puisque 8,8 m c'est la durée d'un saut mais faut prévoir le flash et tout le monde ne peut pas le faire donc c'est vraiment trop safe 7,2 m c'était trop proche de 8,8 donc il rediminue et le passe à 5,6 m donc ça me semble assez logique qui réduisent encore la portée il faudra voir ce que ça donne mais surtout pensez-y que ça s'utilise pendant la canonisation de l'ulti Ymir pendant la canonisation de l'ulti Anubis ça marche pendant les canonisations donc c'est un peu une dinguerie et ça peut être fait un peu n'importe quand n'importe quand donc ça peut être très fort ça peut permettre d'éviter un combo d'un personnage etc etc voilà ça peut ça peut permettre de faire des dingueries faut toujours y penser à cette petite flash de gameplay je sais pas t'es en train de jouer chronos dans smite 1 le mec peut flash de combat bah tu peux tu peux te faire flash alors que tu t'es fait toucher par le 3 avant que le 3 proc enfin bref il y a des trucs bizarres comme ça qui peuvent être fait donc à voir ce que ça donnera sur le long terme d'avoir un flash de combat dans le jeu. Nouveauté arc tranchant actif vous infligez instantanément à un monstre ou un boss de jungle des dégâts équivalents à 500 plus 25 fois votre niveau donc je sais pas moi 25 fois votre niveau ça fait ça fait 500 500 plus 500 1000 à partir du niveau 10 vous infligez 1000 de dégâts donc ça c'est assez rigolo 1000 de dégâts donc c'est quoi c'est l'équivalent de la main des dieux pour ceux qui ont joué à smite 1 en 2014 2015 2013 aussi ça permet de sécuriser les objectifs puisque si vous infligez instantanément un monstre ou un boss de jungle donc c'est vraiment pour sécuriser une gold fury ou un fire giant. Faire 1000 de dégâts vous me direz bah c'est moins que un high monster de si là oui mais c'est quand même beaucoup pour dans les mains d'un support par exemple en tout cas c'est un objectif c'est un objet qui est fort pour pouvoir sécuriser ses objectifs là la gold et la faire très très vite parce qu'au niveau 10 faire une gold et faire 1000 de dégâts sur une gold c'est beaucoup ça permet de la clean vide rapidement parce que dès qu'elle tombe soubile gold tu lances tu fais tu demandes à un pote qui fait 200 de dégâts de lancer ce sort et hop instantanément tu vois le sort partir tu appuies sur la la main des dieux enfin j'appelle ça comme ça l'arc tranchant et tu clean l'objectif donc c'est fort pour les supports c'est quelque chose qui permettait aux supports en saison 1 et 2 faut rappeler que ça permettait aux supports d'avoir un impact vraiment intéressant dans la partie parce que si tu as un bon support tu sécurises la gold tu peux voler la gold grâce à ça c'est beaucoup beaucoup plus intéressant d'aller essayer de tenter un vol de gold fury ou un vol de fire en 1v10 quant à un objet comme ça bien évidemment sa force adversaire à laisser toujours les objectifs à 2000 gold comme ça t'en paie le support ne peut pas le faire tout seul voilà voilà bien sûr on peut peut-être synergiser à essayer de caler l'ulti ymir plus l'ulti enfin bref il y avait des trucs à faire pour bien bien évidemment contre une divinité vous infligez des dégâts bruts équivalents à 30 plus une fois votre niveau donc on rappelle dégâts bruts c'est des gars qui ignorent les résistances physiques et magiques donc ça fait 30 plus 20 votre niveau donc ça fait 30 plus 20 50 50 de dégâts 5 fois en 4 secondes donc 5 fois 5 25 au maximum au level 20 vous faites 250 de dégâts en 4 secondes donc c'est vraiment réparti dans le temps on savait pas très mal tu claques une potion en même temps je pense que tu as pris 100 de dégâts ou 150 temps de recharge 110 secondes donc c'est principalement pve mais ça sert un peu à faire quelques dégâts pvp ça ressemble un petit peu au smile de lol smile de lol qui fait un peu de dégâts qui ralentit je crois de mémoire ça fait très longtemps que j'ai pas joué à lol oui le smile de lol puisque ça s'appelle le châtiment en français a bien sûr un as à effet des aspects pourquoi pas le truc qui a été changé sur ce patch il est donc plus pertinent de transposer les effets sur les objets normaux si on change la vie mais dès qu'on quitte la base on ne peut plus en changer au cours de partie sans que c'est le changement de cet alpha casque qui fait débat c'est le fait que on puisse plus changer de relique donc en gros au début de la relique prenez la bonne prenez la purif ou le flash pas trop l'autre là sauf si vous êtes imir peut-être mais imir bacchus peut-être et athéna mais l'arc tranchant voilà vu qu'on peut plus le swap moi ce qui me ferait rigoler c'est que si on aurait gardé le côté on peut swap en permanence c'est que tu commences limite ta game avec imir flash ensuite ou alors tu es face à un arrêt sur la phase de lane ou un imir donc tu joues perles de purification puis une fois que la phase de lane est terminée tu prends flash pour être un petit peu plus utile et à partir du level du level 15 tu prends l'arc tranchant pour sécuriser les gold et le fire donc ça aurait pu être intéressant de jouer comme ça mais sur cet alpha 4 non dès qu'on ait quitté la base on ne peut plus en changer au cours de la partie donc ça c'est pour tester sur cette flash test enfin sur ce test si on les gens préfèrent avoir un actif et le changer ou pas faut comprendre que c'est pas très nous c'est pas très nous pour nous prêts ni qu'on puisse le changer en permanence même si c'est vu sur la th c'est à dire que si vous appuyez sur table vous verrez que la th que le joueur a changé ça demande quand même ça ça demande aux débutants une certaine maîtrise du jeu donc c'est vrai que si on peut pas changer c'est plus facile pour les débutants donc à voir ce qu'il est décideront de faire objectif les effets des aspects donc les aspects c'est la troisième chose qu'on choisit on choisit d'abord si on veut un achat automatique ou si on veut faire son propre build deux ont choisi sa relique donc les trois la perle le flash ou l'arc tranchant l'équivalent main des dieux choisissez l'un des trois et vous pouvez plus changer et enfin l'aspect il s'agit d'effets utiles au combat par opposition à des effets qui donnerait des gains passifs quand on recherche de l'or et de l'xp il faudra se tourner vers d'autres éléments pas vers cet aspect c'est la garantie que les aspects fournissent toujours un bonus de combat certains aspects sont très à spécialiser d'autres sont plutôt polyvalent c'est à dire que certains sont clairement destinés à des rôles ou style de jeu particulier tandis que d'autres peuvent servir à un peu tout le monde ils ont vocation à être à des effets puissants même en fin de partie on peut les séparer en deux groupes quatre aspects offensifs un aspect défensif c'est volontaire on cherche à privilégier l'agression par opposition au style de jeu passif en début de partie système les aspects occupent leurs propres emplacements ce n'est pas un emplacement où on peut équiper un objet normal l'aspect choisi visible en permanence sur l'interface at h les aspects de tout le monde sont visibles sur le tableau des scores donc logique effet ça veut dire que vous pouvez le voir sur votre interface et ça ça veut dire vous pouvez le voir en appuyant sur table effet des aspects barbares la prochaine attaque de base inflige des dégâts bruts supplémentaires équivalent à 50 plus 4 fois votre niveau donc temps de recharge 10 secondes donc la prochaine attaque de base inflige jusqu'à 5 fois 20 50 plus 80 de dégâts donc ça fait 130 de dégâts c'est des 10 secondes donc ça permet d'ajouter un dégât en plus notez que c'est un dégât brut donc c'est des dégâts qui sont équivalents que le personnage est 200 de résistance physique ou 200 de résistance magique ce sont les mêmes dégâts et ça permet de faire 130 de dégâts en plus sur une auto toutes les 10 secondes donc ça ajoute du burst vous allez me dire bah c'est plus fort sur un auto attaqueur non on s'en fout on s'en fout un peu parce que c'est des 10 secondes rappelez vous qu'avec tord vous dunker vous mettez vous vous dunker sur quelqu'un vous mettez une auto donc ça ajoute 130 de dégâts au début du combo de tord donc ça peut être joué sur un va il faudra se rendre il faudra essayer de réfléchir qu'est ce qui sera le plus rentable mais c'est 130 de dégâts bruts que ce soit sur un chasseur ou que ce soit sur un tank spiritualiste passif vos attaques de base inflige 12,5% de dégâts physiques supplémentaires donc là n'oubliez pas c'est des dégâts physiques supplémentaires pas des dégâts bruts aux ennemis dans un rayon de 2,5 mètres de la cible atteinte donc c'est du clive c'est du clive le fait de clive c'est le fait de la troisième auto de nage la quatrième auto de nage à la troisième auto de camazote c'est toucher en gros les autres sbires c'est le fait ce que fait serre nonos au corps à corps par exemple c'est pour clean la jungle plus vite je suppose parce que 2,5 mètres de la cible c'est quand une portée dont négligeable 1 2,5 mètres vous multipliez par 4 ça fait ça fait 10 mètres donc ça veut dire que c'est un quart c'est moins d'un c'est plus c'est quasiment un tiers parce que 2,5 x 3 ça fait 7,5 mètres la portée d'une auto c'est 8,8 donc vous voyez que c'est quasiment un tiers entre un tiers et un quart de la distance d'un saut d'anure ou la distance de portée d'une auto attaque donc c'est quand même ça permet de faire quand même des dégâts de zone léger mais voilà c'est pour sans doute aider à clean la jungle plus vite archimage le passif la prochaine compétence implique 20% de dégâts supplémentaires temps de recharge 20 secondes donc le cd quand même très très long 20 secondes j'aurais plutôt du 10 moi comme le premier mais 20 secondes et 20% de dégâts supplémentaires ça veut dire que bah un sort qui fait 500 bah tu fais 600 avec un sort qui fait 1000 tu fais 1200 etc etc un sort qui fait 100 tu fais 120 voilà donc c'est un moyen de faire un petit peu plus mal avec une compétence donc ça peut être intéressant mais notez que c'est intéressant sur les personnages qui vont commencer avec leur sort principal par exemple si on fait si on en fait on veut que ça soit on veut que si on veut utiliser ce passif en début de partie on veut que ça soit sur le sort qui fait le plus mal pour pouvoir infliger un plus grand burst pour pouvoir faire pour surprendre plus l'adversaire parce que si vous mettez 6 km avec syla et vous avez maxé votre crush bon bah le crush il fait 380 je sais plus combien il fait de dégâts mais il fait vraiment beaucoup de dégâts le crush de syla au level max donc on va dire 400 même si ça fait moins de 400 bah si tu fais 400 tu fais 480 si tu mets le crush en premier alors que si tu mets 6 km bon il fait 100 tu fais 120 quoi donc tu gagnes 20% aussi mais c'est moins impressionnant quoi parce que le burst à 400 à 480 le 400 bah tu le ressens passer tu vois donc ça archimage ça correspond plus à un personnage qui va commencer avec son sort qu'il a maxé donc voilou 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 mais en late game bah forcément très très fort une syla qui fait un ulti à 1000 et 1000 c'est très peu pour une syla bah ça fait qu'elle fait 1200 ça fait qu'elle obtient son reset beaucoup plus facilement vous commencez à voir où je vais en venir ça peut dire que tu peux commencer la partie avec fenrir tu joues archimage la première chose que tu fais c'est flasher et bretel eye sur une personne ça fait un bretel eye qui fait 20% de dégâts supplémentaires en early donc voilà la peur qu'on peut avoir de ce truc là c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle du lame l a m e qui est le fait d'exploiter des faiblesses du jeu c'est à dire qu'on va essayer d'aller chercher quelque chose qui est le moins contrable par l'adversaire possible donc le problème des aspects c'est qu'on va déséquilibrer un jeu qui n'est de base pas équilibré puisque un mot basse et un équilibra parfaitement donc donc voilà moi je suis pas forcément un grand fan ranger vous êtes en fait le problème aussi c'est que ça il ya certains en fait c'est pas l'équité parfaite ce qui fait qu'en fait vu que c'est pas l'équité parfaite ça rend certains persos plus fort que d'autres ranger vos attaques de compétences inflige 10% dégâts supplémentaires aux ennemis distants d'au moins 7,5 m donc ça ranger c'est bien évidemment pour les persos qui attaquent à distance mais vous voyez que le passif si vous êtes à moins de 7,5 m et ben il ça marche plus ranger c'est également intéressant pour un perso comme tot qui va essayer de maintenir l'adversaire à plus de 10% mais là vous voyez ça ça rend la poc plus fort mais ça rend chenga nul à chier chenga est toujours à moins de 7,5 m donc chenga et joue ça ça augmente le burst de chenga toutes les 20 secondes mais ça c'est ce que c'est pas mieux d'avoir 10% parce que toi tu as 20% toutes les 20 secondes mais là tu as 10% toutes les et pas de conditions c'est tout le temps vous voyez c'est le c'est ça le problème de ce genre de truc c'est que ben tu vas trouver des exploits qui vont rendre tous les dieux qui veulent jouer ça nul à chier et tous les dieux qui peuvent jouer ça et le rendre efficient broken donc tot tot qui va tout le temps garder de la distance avec ses ennemis michel qui va tout le temps essayer de garder de la distance avec ses ennemis et c'est le problème de ça c'est le fait de pas pousser ça déjà que c'est pas facile à équilibrer le jeu ça ça déséquilibre encore le jeu et c'est à dire que si tu changes de passif patch je sais pas moi 1.4 de smite 2 dans un an et que ce passif là il devient peu proc une fois toutes les 10 secondes bah paf tous les dieux qui jouaient ça qui étaient op deviennent nuls et c'est ça qu'il faut rejouer tu vois vous voyez c'est c'est le problème c'est que ça ajoute de la complexité dans la dans qu'il équilibrage parce que le développeur du jeu il fait ah j'ai créé ce perso alors attend il faut que je réfléchis j'ai créé ce perso alors déjà il faut que je vois avec cet item là avec l'épée du myrdine qui permet de dupliquer un sort puis derrière faut que je pense à la rune l'aspect archimage etc qu'on vient d'up où il ya deux patchs voilà vous vous rendez compte la complexité du bousin et moi j'aime pas j'aime pas parce que parce que c'est toujours toujours fait pour créer quelque chose qui est un exploit alors moi j'aime bien mais trouver les exploits quand c'est moi qui les trouve mais quand c'est les autres ça me gonfle et je les utilise quasiment jamais mais mais ça c'est le problème c'est que c'est exploits c'est pour créer de l'exploit on passe à sentinelle passif chaque seconde passée près d'un allié vous obtenez plus 1 à chaque de protection cumulable 10 fois donc chaque seconde passée près d'un allié sans doute la portée ça sera 8,8 m vous obtenez donc la portée d'une auto vous obtenez plus 1 à chaque protection cumulable 10 fois donc ça permet d'obtenir de la prot quand on est à côté d'un allié jusqu'à 10 de prot des deux c'est vous qui obtenez les prot c'est pas votre allié quand vous avez 10 charges vous même et vos alliés à moins de 10 mètres donc 10 mètres donc ça doit sans doute être la portée de base de près d'un allié 10 mètres c'est plus qu'une portée d'une auto attaque vous gagnez 5% de vitesse de déplacement vous êtes à près d'un allié ça augmente vos propres de 10 10 10 de physique 10 de résistance magique et au bout de 10 charges vous et vous même vous vous déplacez plus vite vous et vos alliés pardon vous vous et vous même ça marche pas trop vous et vos alliés à 5% de vitesse de déplacement les charges 10 secondes modification des déplacements à la manette la vitesse de déplacement ne varie plus selon l'intensité avec laquelle on accline son joystick dès qu'on accline le joystick on se déplace dans la direction correspondante à vitesse maximale auparavant il y avait un bug qui était d'ailleurs dans smite 1 et dans smite 2 bah pas de bol les joueurs consoles parce que c'est quand même assez horrible modification du système de visée clavier souris et manette les différentes valeurs de sensibilité sont désormais identiques à celles de smite 1 il vous suffit de régler la sensibilité exactement comme vous le faites dans smite 1 pour vous assurer dans le même ressenti alors ça faut que je teste parce que j'avais pas l'impression général en onglet historique de parties est désormais disponible un onglet permettant d'activer les codes ont désormais disponible désormais une petite propope s'affiche à l'achat d'un objet en partie donc je rappelle vous appuyez sur échappe quand vous êtes dans le menu vous avez utilisé un code c'est va dire que à partir d'un moment vous aurez des codes à utiliser qui marche sur smite 1 et sur smite 2 et bah vous pourrez le faire sur smite 2 parce que maintenant pour si je vous gagnez un battle pass sur la ikr tv par exemple ou un skin bah vous devrez rentrer dans smite 1 ça va bientôt devenir obsolète il faut qu'ils puissent le faire dans smite 1 qu'est ce que ça soit ça fasse le pont en fait que ce que tu débloques dans smite 2 soit sur smite 1 si c'est un skin over cross-gen et pareil pour l'inverse mode arène nouvelles fonctionnalités il y a des zones de dissimulation au centre du terrain les bonus de jungle sont les mêmes qu'en conquête leur niveau d'infamie est fixé à 3 dès le départ et ils ne changent jamais donc d'accord donc c'est les boeufs de base nouvelle relique cri de guerre elle remplace la sentinelle vous gagnez les charges en éliminant une divinité en mourant nouvelle relique cri de guerre elle remplace la sentinelle la sentinelle c'est sans doute le clean de jungle je suppose que ça sert pas à grand chose mais ça s'appelait pas sentinelle voilà c'est pas grave on a quand même compris vous gagnez des charges en éliminant une divinité en mourant vous obtenez un bonus de 10 de force et d'un tel et régénération de pv par charge 5 charges maximum vous voyez des charges en éliminant une divinité ou en et en moins 1 et en moins on en gagne aussi d'accord 5 charges maximum série interrompue quand on quand on affectue plusieurs éliminations sans mourir on obtient l'effet de série ininterrompue c'est le cas dès la troisième élimination de suite quand vous êtes en pleine série d'interrompue vous infligez 20% de dégâts supplémentaires mais on subissait aussi 20% de dégâts supplémentaires éliminer quelqu'un en pleine série ininterrompue rapporte plus 100 or pour chaque niveau qui est de ses séparés qui séparait les deux joueurs en plus des gains habituels d'élimination exemple un joueur a au niveau 10 le joueur b est niveau 8 le joueur a est en pleine série ininterrompu si le joueur b élimine il obtient 200 d'or de plus que d'habitude d'accord alors le problème encore de ce genre de bousin c'est que sa force à jouer des dieux qui ont des escapes et qui sont increvable voilà parce que si tu arrives à monter ta série d'élimination ininterrompu mais que tu meurs jamais et bah tu vas faire 20% de dégâts supplémentaires tout au long de la partie alors tu me diras tu prends 20% de dégâts supplémentaires mais tu t'en bats les couilles puisque tu joues un perso qui est ultra safe encore un truc qui déséquilibre le jeu potentiellement c'est fun mais ça déséquilibre le jeu ça rend les persos qui sont pas safe bah moins intéressant parce que bah ton but c'est d'avoir le 20% de dégâts supplémentaires si ton but c'est d'incliner la partie si tu représentes un cinquième d'une partie c'est déjà pas facile de gagner quand tu représentes qu'un cinquième de la partie si tu as le choix entre jouer un dieu qui fait beaucoup de kills mais qui meurt beaucoup si tu fais beaucoup de kills mais que tu meurs beaucoup tu vas faire beaucoup de points tu vas baisser le nombre de tickets de l'adversaire rapidement mais toi aussi tu vas mourir ton but dans une arène c'est potentiellement d'essayer de faire le plus de kills possible mais de moins mourir donc tu vas jouer tot donc tu vas jouer sila donc tu vas jouer anur donc tu vas jouer ou yi donc tu vas jouer voilà des persos safe quoi tu vas pas jouer un personnage sans escape c'est à dire que jouer un assassin comme je sais pas moi qu'est ce qui est nul en arène comme assassin à wilix pas terrible en arène bah c'est compliqué quoi donc encore une nouvelle fois un délire qui rend certains dieux plus forts que d'autres moi le conseil que je vois tout de suite quand je vous quand je vois ça c'est de jouer un personnage qui a un sort de mobilité une immune contrôle sur l'outil et et des bons dégâts et tu essayes d'avoir ce passif là de 20% de dégâts supplémentaires parce que 20% de dégâts supplémentaires c'est pas négligeable éliminer quelqu'un en fait c'est surtout aussi est ce que tu as l'aspect aussi en arène parce que si tu as l'aspect en arène ça veut dire que tu prends archimage plus ça et tu as un sort toutes les 20 secondes où tu fais 40% de dégâts supplémentaires bonjour éliminer quelqu'un en pleine série ininterrompu rapporte de l'or alors bien vous allez me dire oui mais ça va forcer à te faire focus oui mais la perso qui sont safe ils sont vraiment safe ils sont très dur à buter le joueur donc bon voilà nouveauté bonus à récupérer cadeau toutes les 90 secondes la foule en liesse lance un cadeau au milieu de l'arène assez rigolo et à chaque cadeau lancé le délai général avant le prochain 10 minutes 5 secondes la première fois que la foule lance un cadeau il ya 86 secondes avant le prochain en complément à chaque élimination le temps de recharge actuel uniquement 10 minutes 10 secondes putain il faut c'est comme dans quake il faut mémoriser tous les items et savoir quand le truc va pop c'est chaud un cadeau a été lancé le prochain devrait arriver 80 secondes plus tard la partie continue et il ne reste que 45 secondes à ce délai une divinité éliminée le délai est réduit à passer à 35 le délai général n'est pas affecté par l'élimination le cadeau rapporte plus 15 force intel et augmente la régénération de 1% de pv max par seconde durée 30 secondes cet effet augmente de dix toutes deux dix d'un tel et dix de force août et à trois minutes à la phase d'outils dernier ticket dès qu'un équipe n'a que dix tickets à la victoire il se produit deux choses le public est en délire et acclame les divinités la foule lance alors des cadeaux à l'équipe concernée en plus des cadeaux au centre de l'arène un cadeau toutes les 15 20 secondes les brutes des deux équipes s'enflamment elles infligent alors 40% de dégâts supplémentaires et subissent 40% de dégâts en moins ah ouais putain c'est très aléatoire c'est à dire si tu arrives à avoir une brute à ce moment là après les brutes c'est pas c'est pas les trucs qui doivent passer à travers les portails les brutes normalement c'est des grosses bières intéressant je demande à voir mais elle devient plus complexe l'arène puisque ça rajoute des choses l'arène est plus complexe dans smite 2 pourquoi pas avec les bush au milieu avec ses principes de cadeau avec ce principe de machin chouette là voilà conquête bonus de la jungle problème corrigé bonus jaune diminution du malus de protection 10 à 5 éclaireurs 3 diminution du malus de protection 20 10 heureuse bon parce que c'était fort divinité l'arrivée de susanne aube on a fait très attention à ne pas perturber l'enchaînement des compétences de susanneau il dispose d'un tout nouveau passif qui applique des malus à ses cibles d'intérêt utilitaire il lui permet d'affaiblir les cibles qu'il n'achève pas ce qui peut servir à son équipe ce passif ainsi susanneau a alterné entre compétence et attaque de base en parallèle son ultime typhon n'attire plus les ennemis pendant le délai de préparation mais il inflige des dégâts périodiques attaque de base vous infligez des dégâts physiques à un ennemi devant vous s'il y a plusieurs et demi dans la zone d'effet l'attaque atteint l'ennemi le plus proche du centre de la zone l'enchaînement est constitué de trois attaques dans l'ordre elle inflige 1 1 1.25 des dégâts de base le délai de chaque attaque est d'autant multiplié que ses dégâts d'accord oui c'est le fait que l'attaque une c'est x1 heureusement ça veut dire que c'est plus rapide dégâts selon stats 100% de force 20% d'intel portée 1,92 m et 120 degrés lame tempête à l'activation d'une compétence la prochaine attaque de base applique un malus à la cible donc c'est un reset auto tout simplement alterner entre les attaques et les compétences permet de renforcer le malus sur une cible 1 2 charges moins 10% de force donc en gros à l'activation d'une compétence la prochaine attaque de base donc là imaginons tu fais tu fais tu commences par le 1 tu fais ensuite l'auto attaque derrière tu refais la deuxième partie de ton 1 qui est l'attaque circulaire tu refais une auto tu as déjà appliqué deux charges ensuite tu refais ton dash tu refais une auto si tu peux ou tu fais deux en théorie tu es censé faire deux auto 1 auto 1 auto donc déjà 3 ralentissement de 15% en plus des effets précédents donc moins 10% de force moins 15% de vitesse de déplacement 5 6 charges plus 10% de dégâts subis en plus des effets précédents en plus 10% de dégâts subis c'est par tout le monde je suppose le malus dure 2 secondes et chaque nouvelle application en réinitialise la durée le bonheur dure 3 secondes pas facile de placer 5 à 6 charges généralement le mec est mort voilà le catin impétueux à la première activation vous affichez la physique aux ennemis devant vous à la deuxième activation vous affichez autour de vous et à la troisième vous activez un dash pour ça a priori les gars c'est la même chose que d'habitude donc ça pas de réflexion là dessus tourbillon venteux vous affichez la physique aux yeux vous attirez vers vous les ennemis qui sont au centre de la zone les ennemis sont attirés vers l'emplacement situé juste devant votre position au moment de l'activation pour éviter de faire des des deux flashs et je suppose qu'on est et qu'on arrive à amener le mec avec nous ce qui pourrait poser problème à vu que c'est un flash de combat et oui il faut penser à genre de truc parce que dans dans lol il ya des mécaniques comme ça comme faut faire gaffe temps de chargement 16 secondes courant d'air aérien le 3 vous tire un projectif qui s'arrête à la première paroi atteinte ou bien en touchant à dieu il génère alors une tempête qui inflige les gars plusieurs fois la réactivation ou téléporté sur la tempête la tempête poursuit l'ennemi atteint classique 1 le 3 c'est ce qu'on met sur quelqu'un qui on sait va utiliser son saut pour pouvoir le poursuivre vous mettez le 3 sur une scie là très rapidement vous mettez le 3 sur une liste très rapidement vous mettez le 3 sur un anur très rapidement s'il passe au dessus du mur vous rappuyez vous le suivez il est dans la merde il est mort bienvenue c'est l'un des sortes les plus forts du jeu d'assassinat le fait que ça suive l'ennemi le temps de recharge diminue de 4 secondes si vous téléportez sur un ennemi en plus l'effet inflige des dégâts six fois en trois secondes et moi ce que j'aimerais bien savoir c'est au bout de combien de temps là le tu peux plus de téléporter donc je suppose que c'est ces trois secondes mais je suppose que c'est les tu peux te déporter tant qu'il ya des dégâts qui sont subis à dégâts 50 20% de force temps de recharge 16 donc aussi touche un dieu du 4 secondes si vous téléportez annonce si vous téléportez sur un ennemi donc on peut le faire également sur un sbire je suppose et on passerait le cd de 16 à 12 secondes qui avec beaucoup de cdr descendrait quand même assez vite le typhon l'outil vous déclenchez un typhon qui inflige des dégâts physiques plusieurs fois la réactivation propulse les typhons qui inflige alors des dégâts physiques et déplace des ennemis déplace maintenant c'est déplacer non plus et knock up parce que c'est tous les tous les sorts qui déplacent sont les mêmes c'est à dire que maintenant le l'ulti de kumbakarna va déplacer l'ulti d'arrest déplace l'ulti de le petit flop de bacchus déplace le 1 d'hercule déplace le 1 de tir déplace maintenant c'est le même considéré dans la même catégorie c'est plus knock back knock down repousse voilà au départ la taille du typhon et ses dégâts à l'activation soit à 50% de la valeur normale il augmente progressivement le typhon se déplace dans la direction de votre orientation au moment où vous activer la touche comme j'ai dit la l'air le rayon maximal est de 6,4 m bah si vous voulez je vais essayer d'aller voir qu'est ce que c'était dans dans smite 2 dans 1 parce qu'il ya beaucoup de gens qui disent que le c'était addicts hier soir que je regardais en stream qui disait que c'était pas aussi grand smite susano wiki généralement dans le wiki a quasiment tout de marqué donc est ce qu'il ya la taille du typhon le typhon a une rangée une range de 70 et il a une taille de 15 à 30 problème 30 alors il faut aller sortir sortir les maths les amis 30 dans un jeu où la portée d'une auto attaque c'est 5,5 alors ça c'est la question la question pour les viewers les viewers mathématiques ceux qui ont envie de faire des maths de 5e 4e je pense ça doit être ça si 8,8 m et l'équivalent de 55 unités qu'est ce qu'est 6,4 m à vos crayons à vos claviers voilà c'est parti donc vous allez me dire si c'est plus ou moins que 30 unités est ce que addicts et des joueurs et l'effet d'optique du jeu ils ont fumé du mauvais sheet ou est ce que 6,4 m c'est plus ou c'est moins que 30 voilà donc à la base c'est à la base le typhon de susano c'est 15 dans smite 1 et c'est 30 et là a priori rayon initial c'est 3,2 et rayon maximale 6,4 à vos claviers à vos crayons nouvelle divinité ares revoilà le fameux soutien qui finit souvent en premier dégâts infligés à si ils ont au moins ils savent ce que c'est leur dieu il devrait en être de même de dans smite 2 ares dispose d'un nouveau passif et d'une nouvelle compétence la deuxième son passif ne l'oblige plus à amasser les objets aura au lieu de cela il donne aux alliés à lui-même un bonus de force et d'un tel selon ses protections et son taux de recharge rien compris voilà qui permet à ares de s'adapter à son équipe dont j'ai compris mais je vous trolle un peu c'est une vidéo qui va être longue je suis désolé je suis un peu fatigué voilà qui permet à ares de s'adapter à son équipe en se focalisant sur un bonus plutôt que l'autre quand il achète de ses objets en plus ce passif lui donne davantage de force et d'un tel qui lui sont toutes deux utiles dans smite 2 oui l'avantage c'est que à mon avis il fait des dégâts d'auto avec la force et des dégâts d'un tel accessoire sa deuxième compétence a plus grand chose à voir avec celle de smite 1 sur smite 1 elle était forte quand même elle s'appelle désormais appel aux armes elle donne toujours un bonus aux alliés mais il s'agit de protection et de dégâts d'attaque de base un mélange plutôt rare les alliés atteints peuvent prolonger ce bonus en attaquant des divinités adverses à nouveau il s'agit à la fois d'un outil pour les coéquipiers mais aussi pour ares lui-même à l'occasion ares a aussi subi plusieurs petits changements et profite d'amélioration pratique quand une cible enchaînée par son outil devient immunisé au contrôle sa chaîne est désormais brisée instantanément mise au fer nouveau nom en vf de mettre au fer peut être activé pendant chaîne brûlée dans smite 1 c'était le cas uniquement pour la réactivation c'est désormais possible pour l'activation initiale également rapide à on peut lancer la chaîne pendant son droit avant on pouvait lancer la chaîne 2 et 3 les chaînes de mise en fer comporte un indicateur visuel il montre le délai pendant lequel on peut réactiver l'effet et il montre la durée des chaînes elle même c'est vrai que c'était un peu dur de se mémoriser le temps qu'il fallait attendre entre chaque chaîne qui était de 1, je sais plus 1,2 1,3 seconde mais il fallait attendre un certain délai je sais plus si c'était plus ou moins je vais essayer d'aller voir car la curiosité est un défaut qui permet d'être bon aux jeux vidéo vous aviez combien de temps entre chaque chaîne deux secondes deux secondes entre chaque chaîne donc ouais je en général j'attendais 1,3 1,4 seconde parce que attendre plus c'est risqué mais voilà il fallait mettre pourquoi on essayait de maximiser le temps entre peut-être que j'attendais plus mais je me rends pas compte de façon c'est inconsciemment que je le fais c'est parce qu'en fait on va augmenter les dégâts vu que c'est des dégâts dans le temps plus on met la chaîne tard mieux c'est attaque de base d'arès attendez les chaînes les donc ça les chaînes de mise au fer comporte un indicateur visuel il montre le délai pendant lequel on peut réactiver l'effet donc ça attaque de base d'arès vous infligiez des dégâts physiques à un ennemi devant vous on s'en doutait s'il ya plusieurs ennemis dans la zone d'effet l'attaque atteint l'ennemi le plus proche du centre de la zone l'enchaînement est constitué de quatre attaques dans l'ordre elle inflige 1 0 75 1 1 25 des dégâts de base de dé de chaque attaque est autant multiplié que ces dégâts dégâts 100% de force 1% d'intel porté 1,92 donc comme susano et comme tous les personnes corps à corps armement béni vous dégagez une aura de force et d'intelligence pour tout comme moi et comme tous les viewers de cette vidéo votre protection augmente la force fournie par l'aura votre taux de recharge augmente de l'intelligence fournie par l'aura votre niveau augmente ces deux bonus aux protections augmentent la force de l'aura vous dégagez une aura de force et d'intelligence protection augmente la force fournie par l'aura votre taux de recharge augmente l'intelligence d'accord donc on augmente les prots on augmente la force donnée et voilà ok et votre niveau augmente ces deux bonus mise au fer vous tirez une chaîne qui inflige des dégâts physiques et ralentit des ennemis elle s'arrête à la première divinité ennemie subit alors plusieurs fois des dégâts magiques et un handicap atteindre une divinité augmente votre vitesse et permet de tirer une autre chaîne trois chaînes au max par utilisation trois projectiles au maximum le projectile traverse tout type de parois et tout type d'ennemis sauf les divinités un bonus de vitesse cumulable est octroyé pour chaque divinité enchaînée donc c'est exactement comme dans spyte 1 vous déposez de deux secondes pour tirer une chaîne supplémentaire à partir du moment où une chaîne a atteint une divinité bon voilà donc ça fait 130 avec ratio de force à ses ratios de force dégâts de dégâts sur sbire 150 donc ça fait 130 sur deux secondes 260 260 260 et l'effet touche attaque combien de fois durée du ralentissement durée de handicap ça doit faire quatre donc ça fait deux ça fait 130 x 2 tu mets une deuxième chaîne donc ça fait 260 plus de nouveau 260 ça fait 260 x 2 ça fait 520 plus la dernière chaîne qui là va durer quatre secondes ce qui fait 130 x 4 ça fait mal à ça si je le comprends comme ça ouais normalement ça fonctionne comme ça ça fait mal à res très clairement voili volou poli volou à vitesse de déplacement 15% qu'une à trois fois donc 30 portée 8,8 m donc c'est la portée d'une auto attaque rayon 2,4 appel aux armes le deuxième sort qui a été modifié vous même et les divinité alors dans smite 1 vous c'était 150 pour ceux qui veulent voir dégâts sur les minions dans 150 dégâts en c'était 100 c'était 100 les dégâts périodiques de la chaîne god damage particle c'était 100 plus 15% de ratio là c'est 30 130 plus c'est 130 plus 30% de force après vous me direz c'est des dégâts physique mais le ratio de force c'était 15 ans ratio magique voilà là ça me paraît élevé pour moi la chaîne a l'air de faire trop mal peut-être que ça sera réduit d'ici là pour moi elle devrait faire elle devrait faire comme dans smite mais le ratio doit être plus fort en force que en un tel donc ça pour moi ça devrait faire 100 avec un ratio de 30 comme ça je l'aurais fait si j'étais game designer voilà vous même et les divinités alliés proches obtenez des protections physiques et magiques et des dégâts d'attaque de base chaque divinité affectée peut prolonger l'effet et augmenter les gains en infligeant des dégâts des divinités ennemies toucher une divinité adverse trois fois ajoute quatre secondes il faut toucher quand même la divinité trois fois chaque divinité affectée peut prolonger l'effet en augmentant en infligeant des dégâts à des divinités donc infliger des dégâts a priori c'est pas forcément des dégâts d'attaque base c'est à dire que est ce que en faisant spell auto spell t'as touché trois fois est ce que ça dure quatre secondes les dégâts d'attaque de base je suppose que oui protection bonus 30 30 putain cpt durée six secondes cd 15 cqfd 15 secondes avec six secondes de moins parce que tu as 40% de cdr ça fait neuf ça fait donc une durée de neuf secondes cd6 pas dégueu du tout pour donner 30 de prot les deux tiers du temps pas dégueu du tout bien sûr avec 40% de cdr voilà voilà on le sait à quel point les prod c'est pas facile à avoir dans ce might 2 donc 30 30 bonjour 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 et ça ce que j'ai à vous dégager une aura de force et d'un tel vos protections augmente la forme vous dégagez une aura on est d'accord que c'est pas que pour vous alors faire que ce perso va être capable de rajouter des prot et rajouter de la force et de l'intel c'est fort en plus de cripple brûler des culs avec le 3 et te ramener et forcer des purifiés culte il a l'air pas mal un reste dans smite 2 a priori les fans de smite les fans en général arès c'est beaucoup apprécié par les gens qui jouent support et qu'on aura le cul d'ajouer avec des débiles et qui jouent arès pour brûler des culs parce que ça fait très mal quand même vous canaliser un effet qui implique des dégâts magiques à plusieurs reprises aux ennemis devant vous ces dégâts dépendent notamment des pv max de la cible donc ça change pas vous pouvez activer mise au fer pendant la canalisation mais rien d'autre vous êtes immunisé au déplacement pendant les faits donc voilà vous êtes immunisé au déplacement donc là vous comprenez pourquoi on dit ça c'est parce que ça vous immunise alors au biliflop de bacchus ça vous immunise au à l'utile arès en théorie ça va être un déplacement on va voir mais vous êtes immunisé au déplacement pendant les faits vous canalisez un enchaînement qui sont déplacés jusqu'à subissant des dégâts magiques les ennemis proches sont alors étourdis la question c'est est ce que si tu es immunisé au déplacement tu es immunisé à l'utile arès maintenant il va falloir tester parce que c'est important de savoir je pense pas je pense pas ça voudrait dire que tu serais immunisé au le tu serais immunisé au 1 2 au lu à je vais y arriver au ragnarok de fenrir qui est également un sort de déplacement je suppose que non mais va falloir tester pour vérifier mais pas de panique je pense que non mais tu es immunisé que tu es quand même immunisé à beaucoup de choses tu es immunisé au 2 de nike tu es immunisé au au pays au saut de nike tu es immunisé au 1 d'hercule tu es immunisé au 1 de tir tu es immunisé tu es immunisé à beaucoup de choses quand même un voilà quand vous êtes immunisé au déplacement quand un personnage est immunisé au déplacement c'est beaucoup plus fort que dans ce mail de 1 vous êtes immunisé par exemple juste au au belly flop de bacchus quoi mais vous prenez quand même le 1 d'hercule par exemple pour le 1 de tir oui le fait d'être immunisé à plein de trucs comme ça juste parce que vous avez écrit sur votre personnage vous êtes immunisé au déplacement eh ben vous pouvez déjà vous dire si vous avez des personnages qui sont immunisés au déplacement qui seront un petit peu plus fort que dans ce mail un juste par ce détail là dégâts périodiques 35 7% d'un tel donc là là on était sur des dégâts de force avec des autos de force là on est sur des dégâts d'un tel si on veut faire très très mal il faut augmenter l'un tel ok ok dégâts périodiques selon stats 7% de l'un tel plus des pv max après vous allez me dire c'est les pv max qui sont surtout le plus important c'est vrai dégâts périodiques aux sbires 35 dégâts périodiques selon stats 7% et 4% des pv des sbires porté 5,6 mètres 45 degrés 12 secondes de cv pas d'échappatoire vous canalisez un effet qui enchaîne un proche au dégâts magique à la fin de la canalisation les ennemis sont enchaînés sont déplacés jusqu'à vous et subis des dégâts périodiques je pense que ça ramène quand même parce qu'il ya l'effet de stun pendant la canalisation vous êtes immunisé au contrôle et vous profitez d'une réduction de dégâts la canalisation dure 2,5 secondes mais les divinités adverses sont déplacés à vos pieds au bout de 2,17 ah c'est marrant putain ça faudra le je sais pas si ça sera redit mais voilà vous êtes immunisé au déplacement pendant les faits bon en gros vous êtes de toute façon vous êtes immunisé au contrôle non alors déplacement on s'en fout un peu mais vous êtes immunisé au contrôle je vois pas pourquoi il précise mais... dégâts initiaux ah si peut-être non c'est peut-être pour... je sais pas dégâts initiaux selon stats 25% de la force 165 c'est principalement que des ratios de force ouais le jeu le arès va être joué force les amis enfin si vous voulez frère des dégâts avec un arès on va le jouer force on va pas le jouer intel l'intel c'est juste pour ça c'est pas forcément très intéressant réduction des dégâts comme dans smite 1 de 20 à 30% durée de l'étourdissement 0,75 secondes oui les stuns d'une seconde maintenant sont devenus des stuns de 0,75 secondes et arès stun pendant une seconde dans smite 1 avec son ulti si j'ai bonne mémoire je vérifie oui c'est un stun de... donc ils ont ils les ont réduits de 25% en général les stuns d'une seconde ils sont passés à 0,75 parce que les passés à 0,66 ça serait vraiment très 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 court trop court je pense donc il est passé à 0,75 normal équipage des divinités la plupart des changements aussi bien pour les objets que pour les divinités vise à renforcer divinités résistantes qui n'étaient pas assez performante lors du dernier test il s'agit aussi d'affaiblir les divinités des objets qui affichent le plus de dégâts général nous avons augmenté le gain de pv à chaque niveau afin de limiter un peu la réduction des pv de base appliquée lors du troisième patch d'alpha donc presque pas de différence au niveau 1 seul environ 8 pv mais au niveau 20 toutes les divinités vont environ avoir 175 pv de plus que la dernière fois au niveau 20 les pv de base retrouvent donc en fait la valeur qu'ils avaient lors du deuxième week-end alpha d'accord donc on peut toujours burst en early on trouve mais c'est mieux on trouve qu'en début de partie la réduction des pv a été porteuse et rendait possible des affrontements de couloirs mais pendant le combat en fin de partie divinités manquait un peu de pv c'est l'une des raisons qui ont rendu les divinités résistantes les tanks un peu faiblardes et oui quand on a moins de pv les protections travaillent moins exactement thanatos ajustement et affaiblissement faux funestes augmentation des dégâts de base odeur de la mort le bonus de vitesse n'était pas affecté par le principe de demanaging return la diminution d'un effet lors d'applications successives diminution de bonus de pénétration bah voilà c'est un des trucs trop fort la pénétration dans dans le jeu il n'y en a pas beaucoup donc en mettre sur un sort forcément c'est très fort diminution des dégâts moissons spirituels 230 avec 70% ok ils ont refait le 3 morrigan sombre gur les dégâts de déclenchement désormais mauvais présage confusion diminution du temps de recharge 15 à 19 18 16 17 15 confusion c'est quoi le sort c'est un métamorphose confusion sur morrigan confusion sur morrigan c'est le c'est c'est l'escape c'est l'escape c'est l'escape donc ok donc confusion a beaucoup plus de cd les petits potes ok métamorphose pendant la transformation utiliser une relique fait passer la relique de morrigan en phase de rechargement selon la relique utilisée ah ça y est c'est fini le fait qu'elle ait les doubles reliques ok bon elle a déjà les items actifs c'est déjà pas mal le skill order du dieu en question les items enfin oui puisqu'il est tous les items donc les items actifs ou passifs et elle aura plus le fait qu'elle peut utiliser ses reliques avant puis ensuite utiliser les reliques du dieu adverse c'était un peu broken on va se cacher de pouvoir utiliser deux reliques alors que la plupart des dieux bah on n'en ont qu'une fenrir affaiblissement le ragnarok diminution des dégâts de base de l'utile de fenrir ok sol radiance c'est le premier sort supernova c'est son ulti diminution des dégâts de base de l'utile sol grosse diminution 10% de ratio et 70 de dégâts waouh athéna renforcement atteindre une divinité procure désormais athéna 40 de protection physique et magique pendant 4 secondes frappe préventive frappe préventive c'est le passif non ou c'est le 1 c'est peut-être le 1 d'athéna je dirais que c'est peut-être le 1 d'athéna frappe préventive et c'est peut-être pas son passif parce que s'ils sont passifs c'est un peu broken alors en français c'est rich et en le dash c'est preventive strike donc oui c'est bien le 1 donc si tu touches une divinité ça procure à désormais athéna 42 prod physique et magique pendant 4 secondes c'est long c'est fort c'est un cd dans smite 1 de 14 secondes donc dans smite 2 ça doit avoir à peu près pareil donc tu vas pouvoir l'avoir un tiers du temps là c'est pas même avec 40% de cdr bon j'exagère 40% de cdr si tu as 15 secondes de cd ça fait 6 secondes en moins donc on va dire 5 secondes en moins ça fait 9 secondes de cd tu l'as 4 secondes cd 9 c'est pas mal atteindre une divinité c'est important de le faire pour déroute ralentissement supprimé déroute c'est le compte fond non j'irai c'est le compte fond qui ralenti de base c'est le compte fond c'est le shield wall pardon c'est pas le compte fond c'est le shield wall pardon je pensais shield wall mais j'ai pensé compte fond donc c'est il ya plus de ralentissement sur la cible qui est tonté je crois que c'est ça maintenant chaque renforcement torrent augmentation des dégâts appel de la tempête donc le torrent c'est le 2 augmentation des dégâts de stats appel de la tempête augmentation de l'efficacité des stats 100 à 110% de la force au niveau du heal de l'appel de la tempête c'est le storm call donc le storm call ça doit être peut-être l'ulti c'est pas l'ulti parce que c'est la l'ulti c'est la danse de la pluie enfin le 3 c'est la danse de la pluie c'est le rain dance storm call c'est donc l'ulti donc augmentation des efficacité de son ulti donc augmentation des dégâts ymir renforcement le souffle glacé c'est le 3 augmentation de la durée de détourdissement ah oui parce que 0,8 secondes de base c'était une blague donc tu voyais là le quand les c'est pour ça que les gens ils disent mais susado il contrôle moins longtemps avec son ulti bah oui ymir il passe de 2,25 à 1,6 quand même c'est quand même une diminution logique mais qui est assez fat forcément on passe du cc qui était le plus long du jeu 2,2 25 secondes dans ce maille de 1 à 1,6 forcément alors ymir il est fort hein pas de panique ça reste quand même il a quand même le wall qui permet de ctock up les gens et de se booster soi même donc c'est quand même assez fort éclat de glace augmentation minimum des dégâts de l'éclat de glace c'est le deuxième sort augmentation du minimum de dégâts 35% du montant indiqué augmentation des dégâts de base diminution d'efficacité des stats 175 ah non l'éclat de glace c'est son ulti parce que 175 c'est forcément son ulti excusez moi j'ai fumé du bohichit éclat de glace c'est l'ulti c'est difficile de savoir les noms des spells en français et en anglais les deux en même temps et enfin odin le plongeon donc son saut donc son premier sort augmentation des dégâts selon stat 85 à 95 de la force possible équivrage des objets bâton de myrdine des munitions d'intelligence 80 à 70 on rappelle que le myrdine c'est ce qui permet de doubler un spell donc c'est très fort le dévoreur dame est de nouveau nerfé c'est pas étonnant parce qu'il est trop fort fatalis accéléré problème cogéré l'effet pouvait ne procurer un bonus de vitesse au lieu de simplement annuler le ralentissement euh ok ah oui carrément donner un bonus de vitesse au lieu de simplement annuler le ralentissement on rappelle que le fatalis c'est pour faire que votre auto attaque ne soit pas ralenti rappelons qu'à chaque fois que vous mettez une auto attaque dans smite vous êtes ralenti d'ailleurs la valeur est quasiment doublée quand vous êtes un distance que quand vous êtes un mêlé c'est pour éviter que les mêlées c'est pour éviter que les mêlées on puisse ils puissent créer de la distance enfin ça crée une distance phénoménale si vous mettiez une auto sur un mec et que le mec continue de courir qu'il y ait une distance phénoménale qui soit créée ils ont donc c'est pour ça que sur un mêlé le slow est plus petit que sur un que sur un range et un range il faut mettre deux autos avec le fatalis dans smite 2 pour aller à la vitesse normale votre personnage c'est comme si il n'était pas ralenti dans smite 2 il y avait un bug dans le patch précédent qui faisait qu'on avait un bonus de vitesse c'était un peu broken mais d'accord lame de sang forgé diminution de la force la lame de sang forgé c'est l'ectem actif qui permet de créer une sorte de bouclier sur vous 25 le pot de l'éventant renforcement augmentation de la protection 60 à 65 l'augmentation du prix en dehors augmentation du passif 5% de réduction de force cumulable 3 fois 10% de réduction de force cumulable 2 fois donc au lieu de réduire de 15 on réduit de 20 donc c'est pas mal comme renforcement mais le prix est un petit peu plus cher quand même les ofuda de shogun augmentation de la protection magique 45 à 55 c'est bien l'aile de hussar l'aile de hussar c'est la lamellée vous avez un actif dessus vous cliquez ça vous immunise au ralentissement et vous allez plus vite la description a été corrigée l'effet passif fourni 20% de vitesse au lieu de 10% comme indiqué principalement la ruée renforcement augmentation de la protection physique de 35 à 40 la hank en ruine ce qui permet d'avoir l'effet de réduire la vitesse enfin le heal des adversaires diminution du courant mana à 150 100 augmentation des PV 250 300 plastron de valeur diminution du seuil subi 400 plus 30 fois par niveau à 350 fois par niveau ok je sais plus ce qu'elle fait le plastron de valeur mais voilà si ça fait que tu vas réduire tes CD quand tu subis des dégâts je crois que c'est ça donc c'est des seuils de dégâts subis pour faire proc les effets les dégâts subis devaient dépasser le seuil indiqué pas seulement l'atteindre cote du maille soyeuse renforcement augmentation de la protection 50-60 et malédiction du pharaon renforcement augmentation de la protection physique 35-40 diminution du prix voilà elle est un peu plus rentable voli volou bon bah ce qui est surtout à retenir c'est que le myrdine est moins fort mais le myrdine reste toujours inchangé au niveau de son passif c'est toujours le fait de doubler un spell ce qui est à mon avis une mécanique un peu cassée dans le jeu on va pas se cacher donc voli volou voli volou ça permet de faire double baff type avec Nice ça permet de faire des trucs de dingueries avec Hades pour dashine dashine puis ensuite appuyer sur ulti pour redacher donc oui ça permet de faire des dingueries le bâton de myrdine c'est un objet que j'aime bien voilà mais faut vraiment se méfier quand vous jouez contre quelqu'un qui a un myrdine voli volou voli volou bah j'espère que cette vidéo vous a plu je sais qu'elle était longue je sais qu'elles sont très très longues qu'elle n'intéresse pas forcément au grand monde ces vidéos sur Smite 2 parce que les gens sont gna 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 bah moi aussi c'est un peu gna 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 il n'y a pas Manox il n'y a pas Massila il n'y a pas mon Regine il n'y a pas mon Maui qui sont les personnages que j'aime le plus jouer il n'y a pas mon Batz voilà mais bon il y a quand même de grandes chances qu'on aille sur Smite 2 assez rapidement quand on le pourra d'ici septembre 2024 voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez fait des tests si vous avez une certaine stabilité n'hésitez pas à tester ce soir bon si vous avez testé hier je pense que vous allez me dire que ce n'était pas très stable mais voil y volo des bisous ciao et à demain on 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 on